Plongée au cœur d'un incident international sur fond de football et de politique. Le club marocain du RS Berkane, sur le point de disputer une demi-finale cruciale de la coupe de la Confédération africaine de football, CAF, l'équivalent de la Ligue Europa, se retrouve soudainement bloqué à l'aéroport d'Alger. Un litige apparemment anodin autour du maillot se transforme en un affrontement politique sous-jacent. Mais quels sont les véritables enjeux de cette confrontation ? Rejoignez-nous pour un décryptage captivant de cette situation tendue, afin de percer le mystère qui plane sur cet incident survenu le vendredi 19 avril à l'aéroport d'Alger. Dans la matinée du vendredi 19 avril, l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane a atterri à l'aéroport international d'Alger, prête à affronter Luce Malger pour la demi-finale allée de la coupe de la Confédération africaine de football, la CAF. Tout semblait se dérouler sans accroc, la délégation marocaine étant chaleureusement accueillie par des responsables de l'USMA, et les formalités administratives se déroulant sans encombre. Cependant, les autorités algériennes ont soulevé une objection concernant la tenue de l'équipe marocaine, arborant une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Si du côté algérien, cette objection paraissait légitime, du côté marocain, elle semblait totalement injustifiée. Pour ceux qui ne sont ni algériens ni marocains, la situation est confuse. Afin d'éclaircir ce différent, à CNM+, nous avons décidé de vous présenter cette vidéo. Les autorités algériennes ont rapidement proposé une solution équitable. Remplacer la carte controversée par un drapeau marocain. L'affaire aurait pu être réglée dans les deux heures suivant l'atterrissage de la délégation marocaine. Cependant, celle-ci a refusé ses propositions, préférant conserver la carte du Maroc incluant le Sahara occidental sur leur maillot. Il est important de souligner qu'il n'a jamais été question de bloquer la délégation marocaine. Ils ont même été autorisés à quitter l'aéroport pour rejoindre leur hôtel. Cependant, à l'instigation de leurs dirigeants, les joueurs marocains ont choisi de rester à l'aéroport d'Alger. Cette situation a créé un énorme tapage à l'aéroport international d'Alger et sur les réseaux sociaux, semblant être exactement ce que les autorités marocaines recherchaient dans la continuité de leur stratégie de tension permanente avec l'Algérie. Après un énorme tapage à l'aéroport d'Alger, les joueurs ont finalement décidé de rejoindre leur hôtel en début de soirée. Cependant, ce qui alimente les soupçons de provocation concernant l'équipe du RS Berkhan, c'est que ce club est également associé à Fouzi Lakjah, le président de la Fédération royale marocaine de football. Lakjah est connu pour ses positions anti-algériennes, et sa défense acharnée de la marocanité du Sahara occidental à travers le football, ayant présidé le RS Berkhan pendant une décennie, de 2009 à 2019. En ce qui concerne la légitimité de l'objection algérienne à l'égard du maillot de l'équipe marocaine affichant une carte du Maroc incluant le Sahara occidental, il est essentiel de se référer aux règlements stricts de la FIFA et de la CAF. Ces règles interdisent expressément aux joueurs et aux officiels d'afficher des messages ou des slogans de nature politique, religieuse ou personnelle sur leur tenue, leur équipement ou leur corps. De plus, il convient de souligner que la carte incluant le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc n'est pas reconnue par l'ONU, qui considère ce territoire comme étant illégalement occupé par le Maroc. Ainsi, cette situation ne peut être interprétée autrement que comme une provocation contre l'Algérie, défenseur fervent du droit international et de l'autodétermination du peuple sahraoui. Au-delà des règlements de la FIFA, le Maroc cherche à consolider son contrôle sur le Sahara occidental par divers moyens, y compris par le sport. Par exemple, le Maroc a tenté d'utiliser un stade sahraoui, en particulier celui de la ville de l'Ayoun, pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, proposition rejetée par la CAF malgré les efforts déployés par le Maroc pour la promouvoir. La majorité des pays africains ne reconnaissent pas la prétendue souveraineté marocaine sur les territoires sahraouis, comme en témoigne la décision de la CAF. Pour mieux comprendre la position de l'Algérie dans ce contexte, nous vous recommandons vivement de visionner une vidéo informative sur l'histoire du Sahara occidental, qui met en lumière le conflit complexe impliquant le Maroc. Le lien de la vidéo est disponible dans le premier commentaire ci-dessous. Cette ressource vous aidera à mieux saisir la position de l'Algérie, souvent comparée à sa posture dans le conflit israélo-palestinien. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé votre attention, et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501